Générique ... Mesdames et messieurs, bonjour, ravie de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme Autour du monde concernant notre continent, l'Afrique. Et commençons l'édition d'aujourd'hui, du lundi 13 mars 2023, avec le pavillon égyptien participant au Salon mondial du tourisme qui s'est déroulé du 7 au 9 mars à Berlin et qui a remporté le prix du deuxième meilleur pavillon d'Afrique. Un commentaire de Dalia Karam. Le pavillon égyptien participant au Salon mondial du tourisme à Berlin a remporté le prix du deuxième meilleur pavillon d'Afrique pour son design distinctif et son caractère unique, mettant en valeur la culture et la civilisation égyptienne, ainsi que la qualité de ses services et de ses activités au cours du Salon. L'Egypte, représentée par le ministère du Tourisme et des Antiquités, a participé cette année à l'ITB Berlin avec un pavillon de 1091 mètres carrés et des écrans pour la projection des films promotionnels sur l'Egypte. A l'entrée du pavillon, il y a un petit théâtre. Pour une harpiste, derrière elle se trouvent trois projections holographiques des possessions du roi tout en camon. Dans la partie postérieure du pavillon, il y a une réplique de l'obélisque érigée à l'entrée du Grand Musée égyptien avec les mêmes inscriptions dessus, en plus de six vitrines pour étaler des reproductions des pièces d'antiquité. Il y a également un écran pour la projection des films promotionnels sur l'Egypte. Le pavillon comprend 97 exposants, participants représentant trois compagnes aériennes, deux fédérations égyptiennes des chambres du tourisme, 60 hôtels et 32 entreprises de tourisme. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Ahmad Aïssa, a assisté au Salon Mondial du Tourisme qui s'est déroulé du 7 au 9 mars dans la capitale allemande de Berlin. Il a remercié l'équipe de travail du ministère pour l'organisation de ce pavillon qui a connu une forte participation des visiteurs de l'ITB 2023 qui ont tous affiché leur grande admiration pour la civilisation et l'histoire de l'Egypte bien incarnée à travers ce pavillon remarquable, participant au Salon Mondial du Tourisme à Berlin. Eh bien, le pavillon égyptien, participant aux activités de la Bourse de Berlin, a remporté le deuxième prix, ou plutôt le deuxième meilleur pavillon d'Afrique pour son design distinct. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne, docteur Antoine Youssef Bourdadi, expert en tourisme, qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonjour docteur Antoine Bourdadi. Bonjour à vous et à tous les téléspectateurs. Bonjour. Alors, veuillez nous parler tout d'abord sur la Bourse de Berlin, son importance et le prix qu'a reporté l'Egypte, ou plutôt le pavillon égyptien. Bien sûr, la Bourse de Berlin serait peut-être la plus importante bourse de tourisme du monde. Donc, c'est un événement annuaire que tous les yeux du monde entier sont dessus, surtout dans le domaine du tourisme. C'est vraiment la plus grande bourse, c'est la plus grande activité annuaire qui se compte. Il y a vraiment tous les organisateurs, toutes les chaînes d'hôtels, etc. L'Egypte est souvent présente avec un pavillon là-bas, mais bon, cette année... Oui, monsieur Antoine ? Oui. Le record touristique de la paix, un très beau pavillon, et sur ce, on a eu le prix, comme le deuxième meilleur pavillon, etc. Quel était le prix ? Monsieur Antoine ? Oui ? Est-ce que vous m'entendez ? Non, pas de couple. Quel était le prix ? Allo ? Quel était le prix qu'a remporté le pavillon égyptien ? Monsieur Antoine ? Vous m'écoutez ? Une très petite pause et on se retrouve tout de suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Et enchaînons avec la Libye. Alors, le Sénégalais Aboulaye Bessali, chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, Aboulaye Bessali appelle les acteurs politiques libyens à se mettre d'accord pour parvenir à organiser des élections présidentielles et législatives d'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année. Initialement, c'était prévu en décembre 2021. Ces élections avaient été reportées, si n'est dit, en raison de divergences persistantes. Dahlia Karam nous donne plus de détails. Le Sénégalais Aboulaye Bessali, chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, avait annoncé le mois dernier une nouvelle initiative pour tenter de sortir de l'impasse, le pays d'Afrique du Nord, qui peine à achever son interminable transition depuis la révolte de 2011. Des élections présidentielles et législatives initialement prévues en décembre 2021 avaient été reportées, si n'est dit, en raison de divergences persistantes, notamment sur la base juridique des scrutins et la présence de candidats controversés. Le diplomate avait provoqué lire des acteurs politiques libéens en déplorant leur incapacité à se mettre d'accord. Face aux accusations des gérances portées par certains acteurs politiques en Libye, Aboulaye Battili a assuré que sa proposition n'était pas une solution imposée par l'étranger et que la feuille de route claire censée être établie d'ici mi-juin ne dépend pas de lui. Si ce calendrier est respecté, il sera possible d'organiser ces élections d'ici la fin de l'année, a déclaré Aboulaye Battili lors d'une conférence de presse dans la capitale Tripoli. Menant le camp de l'Ouest, le Premier ministre Abdelhamid Adébeba a affirmé samedi sur Twitter son soutien aux efforts de M. Battili et a appelé à des élections équitables et impartiales. L'initiative onusienne, qui bénéficie du soutien des pays occidentaux, n'a pas fait consensus en Libye. Si les partisans du gouvernement de Tripoli l'ont finalement accepté, le camp de l'Est du maréchal Haftar l'a critiqué tout comme son plus important parrain étranger, la Russie. L'organisation de l'élection présidentielle bute notamment sur le refus du camp de l'Ouest d'autoriser un militaire et un binational à se présenter en l'occurrence le maréchal Haftar, citoyen libéen et américain. Sous-titrage Société Radio-Canada L'association Museum Lab a inauguré la maison du pain Oudar al-Khoubz en arabe dans la ville de Kef, une région du nord-ouest de la Tunisie, connue par sa culture céréalière. Un commentaire. L'association Museum Lab a inauguré la maison du pain Oudar al-Khoubz en arabe dans la ville de Kef, une région du nord-ouest de la Tunisie, connue pour sa culture céréalière. Ce projet réunit cinq femmes boulangères avec pour objectif de conserver et la valoriser des recettes des pains et galettes traditionnelles du Kef et du patrimoine culturel immatériel autour du blé. L'association nous a offert à cette opportunité. Ils ont restauré ce four qui était en très mauvais état. Maintenant, il fonctionne à nouveau avec du bois de chauffage. Tout le monde au Kef est heureux que ce vieux four fonctionne à nouveau. Et partout ailleurs en Tunisie, ce sont des femmes qui conservent perpétue et tentent de transmettre aux jeunes générations de filles un patrimoine culinaire, culturel et identitaire, malheureusement aujourd'hui menacé de disparition parce qu'intangible et immatériel. La maison du pain Oudar al-Khoubz est un projet qui est né de la volonté de promouvoir le pain et les gâteaux du Kef que les Tunisiens ont identifié comme une douzaine qui est un patrimoine culturel immatériel qui appartient principalement aux femmes du Kef et à la Tunisie en général. En plus du four du quartier, du circuit culturel sur l'histoire du blé, le Dor al-Khoubz, c'est aussi un petit espace muséal avec des outils du patrimoine agricole du XIXe et XXe siècles trouvés au Kef. Et enfin, une rencontre des femmes boulangères du Kef. Il s'inscrit dans le projet global de mise en valeur patrimoniale de Museum Lab au Kef. Il s'inscrit dans le projet global de Museum Lab et puis il s'inscrit dans le projet global de Museum Lab Mesdames et Messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme Autour du Monde concernant notre continent l'Afrique. Merci pour votre fidélité à NLTV Internationale. Bonne journée et au revoir.